Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc au chapitre 2, au verset 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était bouché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait quelques scribes assis là qui résonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Ils blasphèment. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit. Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire à ceux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes face à une situation dans l'évangile de ce jour qui nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de réalités dans la vie du chrétien. La première chose, c'est que le Seigneur nous atteint d'abord par sa parole. La parole de Dieu est la première médiation à partir de laquelle nous nous approchons de Lui. Et il y a une seconde forme de médiation. Cette seconde forme de médiation, on pourrait dire qu'elle n'est même pas indépendante de la première puisque cette parole est toujours portée par des hommes. un paralysé qui ne peut pas se déplacer, mais qui se laisse porter par les autres. Et dans ce sens-là, nous pouvons comprendre le sens aussi de la prière d'intercession que parfois nous formulons pour les autres. Comment est-ce que notre foi peut obtenir des grâces pour ceux qui nous sont proches, parfois même pour ceux qui ne nous sont pas proches. Pourquoi ? Parce que la foi n'a pas de limites, la foi n'a pas de frontières. Et enfin, l'élément central que l'Évangile essaie de nous donner ce jour, c'est la révélation de Jésus comme fils de Dieu. La révélation de Jésus comme Dieu. Dieu qui vient pour sauver l'humanité. Et le salut de l'humanité passe d'abord par le pardon qu'il reçoit de Dieu. Et tout de suite, on arrive à comprendre que la première conséquence du pardon, c'est la guérison. Autrement dit, la guérison intérieure est la première étape pour que nous accédions à ce qu'on pourrait appeler à la guérison physique. physique. Et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile de ce jour. Et nous sommes invités justement à prendre conscience que lorsque nous pardonnons aux autres, ce n'est pas nécessairement aux autres que nous faisons du bien, mais c'est d'abord à nous-mêmes parce que nous sommes en train de guérir de nos propres blessures. Parce que lorsque nous pardonnons, nous sommes en train de devenir signes et porteurs de l'amour de Dieu pour les autres. Voilà aussi le sens de l'existence du chrétien. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce, non seulement de reconnaître en lui celui-là qui nous apporte le salut en tant que Dieu sauvé, mais surtout qu'il nous aide aussi à être des signes de son amour pour les autres, dans notre capacité à pardonner, dans notre capacité à accueillir le pardon. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada